Générique ... Bonjour à tous, heureux de vous accueillir ce plateau des chiffres d'Ella Thierry est avec nous. 8ème rendez-vous avec notre candidat à cette victoire à son palmarès. Une jolie cagnotte pour Thierry, 5200 euros avec les 7 participations au mot de la fin. Ça fait une super moyenne. Je vous ai déjà posé la question mais toujours pas d'idée de ce que vous ferez de cette tirvire. Ça commence à être pas mal, il y a peut-être une petite destination, un voyage qui se profile ? J'ai déjà calmé les ardeurs de mon banquier qui me harcèle régulièrement parce que je suis à découvert. Vous êtes rassuré ? Non, je plaisante à moitié. Mais non, ça va me donner un peu de confort pour des projets à venir. Je construis un 7ème poulailler, je pense, mais de luxe celui-là, et m'acheter des poules de collection. Enfin, j'ai plein d'idées grenaises. Vous ferez comme Catherine Deneuve d'après ce qu'on a compris. Pourquoi ? Des poules de collection parce qu'il y a de les collection. Ah d'accord, j'ignorais ça. Oui, il y a eu une publicité récente. Je pensais qu'elles avaient un poulailler avec Home Cinéma et un jacuzzi. Il y a eu une publicité récente où on la voyait qui collectionnait les poules, justement. Ah d'accord. C'est une idée. C'est probable. Bon, alors, nouveau match aujourd'hui, c'est le 8ème, je le disais. On a un jeune candidat qui vient nous revoir, plutôt. C'est Alexandre qui est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Je voudrais que vous retrouvez une deuxième chance que vous saisissez aujourd'hui. Vous poursuivez vos études, toujours ? Je viens de les terminer, il y a deux semaines. Oui, c'est ça. Vous avez fait une formation d'ingénieur, c'est ça ? Exactement, oui. Je me souviens que vous étudiez la mécanique des fluides. Oui, c'est ça. Toujours le cas ? La simulation, etc. J'ai fait ça et après, j'ai fait un an en plus pour avoir un master 2 en management. Oui, d'accord. Cholet ? Cholet, oui. Toujours ? Toujours, vous avez fait vos études dans la région aussi ? Non, à Toulon. À Toulon, vous étiez à Toulon. Oui, j'ai fait ma prépa à Angers, ensuite mes années d'ingénieur et master à Toulon et j'ai terminé à Cholet. Bon. Bon, alors, match aujourd'hui contre Thierry, vous savez, vous avez vu jouer Thierry ? Oui. Votre sentiment ? C'est compliqué. Il est très fort en lettres, ça va être compliqué. C'est vrai. C'est un sésame de chiffres. Mais parfois, il prend des mots qui existent dans d'autres jeux. C'est peut-être la petite faille. C'est la faille, oui. Il est faillible. Et vous, c'est le chiffre. Plus c'est le chiffre, oui. Alors justement, on va convaincre un sésame de chiffres. Vous rejoignez les buzzers, s'il vous plaît. Pour Alexandre et Thierry, bon match à tous. 10, 8, 50, 25, 10 et 6. 655. Je vais tenter. 8 et 6, 14. 14 et 50, 64. Moins 10, 63. Fois 10, 630. 64, moins 10, ça ne fait pas 63, ça fait 54. Je l'ai fait trop tôt. Oui, parce qu'il voulait multiplier par 10 et... Oui, fois 10, moins 10, plus 25. On a compris, on a compris. Effectivement, vous vous êtes trompé. Vous vouliez faire 64 fois 10, 640. Moins 10, 630. Plus 25, 655. Et j'aurais validé. Évidemment. Oui, oui. Ah, dommage. Quelque part, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis. Oui. Oui. Il y a un jeu de mots ? Non, il n'y a pas de mots. Non, mais ça indique son niveau en chiffres, quand même. Absolument. Absolument. Et puis, il n'y a pas de tapis, ici. Non, mais il ne fait pas de judo, parce que c'est de sport. Enfin, voilà, vous passez votre temps à faire du sport, c'est... Vous ne trouvez pas qu'on joue une première manche ? Si. Mais bien sûr. Regardez, ça, ça l'annonce. Alexandre, c'est à vous de choisir en premier. Cinq voyelles, s'il vous plaît. A-N-O-S-D-A-T-R-E-I. Sous-titrage Société Radio-Canada Alexandre. Que c'est ? Combien, Thierry ? Huit. Avec quel mot ? Tornade. Oui, un autre. Sidérant. Sidérant. Est-ce que c'est... Ça rentre. Sidérant, oui, oui. Oui. Il y avait... Comment ? Il devait y avoir neuf, non ? Neuf et même dix. Alors, neuf avec radiante, aération, ce sont les plus simples. Et dix avec donateur, celui qui reçoit la donation. Le donateur étant celui qui l'a fait. D'accord. Des donataires. C'est vrai qu'on dit plus souvent bénéficiaire, mais le donateur, voilà, c'est le bon terme, normalement. C'était le dix lettres de ce tirage. Vous ne connaissez pas. Bon. On va rester sur les tornades proposées par Thierry. C'était un mot de huit lettres. Les points pour vous. Voici le compte. 3, 100, 7, 6, 50 et 4. 141. C'était un mot de huit. – Alexandre. – Le compte est bon. – Thierry. – Le compte est bon. – Alexandre, on y va. – 100 plus 50, 150. Si c'est 3, 9, 150 moins 9. – Oui, c'est ce que fait Thierry, là, vraiment… – Pas de difficulté sur ce compte. Très bien. Ça y est, c'est parti pour Alexandre. Et c'est Thierry qui mène pour le moment. Thierry, combien de voyelles ? – Cinq voyelles. – Le voici, le tirage. – D-E-S-A-A-E-D-G-M-I. – D-E-S-A-E-D-G-M. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501. Thierry, 8, combien Alexandre ? 7, en 8 Thierry, diadème, agamide, c'est Bertrand, agamidé mais peu importe, agamidé peut-être, les arts des régions chaudes de l'ancien monde, je ne sais pas ce que c'est que l'ancien monde, tels que les agames, le moloch et le fouette-queu, l'ancien monde, l'Europe à mon avis, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas l'Europe ? Je ne sais pas, c'est bizarre. Voilà, et il y avait le dadaïsme. Et le dadaïsme, 3ème, 8 lettres. Allez, les points c'est pour Thierry sur ce coup de lettres, les chiffres maintenant. 3, 25, 9, 10, 8 et 10, 232. 4, 6, 7, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1. 2, 1, . Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, Alexandre avait fait comme ça et il espérerait, Alexandre, que ce soit un peu plus difficile pour que peut-être... Oui, c'est ça, le compte bien corsé, ça arrangerait les affaires d'Alexandre. On l'a bien senti comme ça. On l'a bien senti comme ça. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, pour l'instant, alors qu'on a eu une série calamiteuse, pour l'instant... Il est arrivé trop tard ou trop tôt, je ne sais pas, mais bon... Allez, 10 points chacun. Vous avez une passion pour les puzzles, Alexandre ? Oui, avec le confinement, je m'y suis remis. Donc au fur et à mesure, j'ai fait 1 000, 2 000, 3 000, 4, 5, 6 en janvier. Je suis en train de faire un 8 000 en ce moment. Et vous en avez commandé un 9 000 ? Un 9 000, oui. Il y a quelques mois déjà, qui n'arrivera qu'en octobre. C'est rare de trouver des 9 000 pièces ? Parce que celui-là, il a une bonne empreinte carbone, il vient d'Australie ? Oui, comme c'est un modèle particulier qui n'était ni disponible ni en Europe, ni en Amérique du Nord, je suis allé chercher dans les forums australiens pour trouver un site. Alors je sais, parce qu'on en a parlé, le 6 000 pièces, vous l'avez fait en 18 jours. Le 9 000, vous espérez le faire en combien de temps ? Un peu moins d'un mois, c'est l'objectif. Oui ? Ça porte un nom à un passionné de puzzle ? J'en ai aucune idée. On va chercher, on va regarder. Je déteste les puzzles. Vous venez d'avoir une mission, Ariel et Bertrand. C'est Ariel qui va chercher. Oui, oui. Ah oui, à ce point-là. Pour l'instant, on va s'occuper des lettres. Et c'est Alexandre qui décide du nombre de voyelles. 6 voyelles, s'il vous plaît. 6. A, A, S, I, E, I, S, D, P, I. Ah non. Oui. Alexandre ? Peut-être 7. Peut-être 7. Du côté de Thierry. Peut-être 8. On y va, le 8. A, Dipsy. Oui, oui, absolument. A, Privatif. Quelque chose qui n'existe pas. Et Dipsy, c'est la soif. Donc on n'a plus soif. On n'a plus la sensation soif. Très dangereux. Ben oui. Très dangereux. Il faut s'obliger à boire dans ce cas-là. Bien sûr, bien sûr. Et c'était le seul huilet. C'était le seul, 10 points. Oui, ben oui. Et le Passade, c'était bon. Oui, pas de problème, le Passade. Bravo à Thierry, qui trouve Adipsy. Seul mot, donc 10 points supplémentaires pour vous. 30 points d'avance actuellement pour vous, Thierry. et du calcul qui vient. 2, 8, 25, 4, 2 et 100. 599. 599. 599. Ah, je l'avais ? Vous l'aviez, mais vous n'avez pas eu le temps de l'inscrire. Il y a eu un vent de panique sur les dernières secondes. Il n'y a rien du côté d'Alexandre. Et Thierry, vous ? Le compte est bon. Allez-y. 8 moins 2, 6. 100 plus 4, 104. Que je multiplie par 6, 624. Et j'enlève 25. Très bien vu. Là, il est renardesque. Félicie. On en est où, sans nos puzzles ? Je cherche. Apparemment, ce serait un céphalo-clastophile. Ah, c'est bon. La personne qui aime les casse-têtes. Un céphalo-la-tête, un céphalo-clastophile. Donc voilà. Le céphalo-clastophile n'a pas marqué de point sur ce coup-chiffre ? Clastophile. Clastophile. Bon. Et il reste encore... C'est à Thierry maintenant de choisir pour le mot le plus long, s'il vous plaît. 5 voyelles. I, U, S, U, E, V, A, B, F, H. 6, 8, ! 5, 4, 3, 1 Thierry, 7. Combien pour vous, Alexandre ? Moins. Deux moins. Thierry. Abusive. Oui, et encore une fois, vous êtes seul à trouver cette unique 7 lettres, donc 9 points. Oh là ! Une mère abusive, par exemple. Une clause. Une clause abusive. Moi, je dis ça, parce que dans ces cas-là, c'est plus neutre. Voilà, c'est Thierry qui va marquer. Alors, une nouvelle fois, vous le disiez, Ariel, avec les deux points de bonus. Oui. 9 points supplémentaires. Le compte est bon, maintenant. 7, 100, 5, 4, 9 et 9. 585. 1 seconde. C'est parti. — Résultat, Thierry. — Le compte est bon. — Alexandre. — Pareil. — Allez-y, Thierry. — 5 fois 100, 500. 9 fois 9, 81. Plus 4, 85. Que j'ajoute. — C'est ce qu'avait fait Alexandre. Bravo. — Voilà. Pas de difficultés sur ce compte. Les 10 points supplémentaires dans cette première manche. Encore deux coups à jouer pour réduire l'écart entre Thierry et Alexandre. C'est l'objectif, en tout cas, d'Alexandre qui est mené et qui va donc choisir maintenant pour les lettres, s'il vous plaît. — Trois voyelles. — Oui. D-T-T-P-E-N-A-R-E-X — Sous-titrage ST' 501. — Sous-titrage ST' 501. — Bon, Alexandre. — Non, que 5. — 5, ouais. Thierry. — 9. — Avec. — Dépétrant. — Oui. — C'était le seul. — Non. — C'était le seul. Au départ, c'est dégager les pieds d'un animal qui est entravé. 11 points. — Oui, parce que c'était le seul. Et ça fait combien ? Deux fois ? Trois fois qu'il nous fait le coup dans cette manche. Peut-être même plus, me dit-on, dans cette première manche. — Sur cette manche, non. Trois fois. — Trois fois. — Trois fois sur cette manche. Donc, au total, 11 points supplémentaires pour vous, Thierry. Vous décrochez un peu, là, Alexandre ? Complètement. — Je vais me refaire, je vais me refaire. — Allez, un dernier coup de chiffre. On reste bien dans le match. On y va. 7, 10, 75, 2, 8, 1. 884. — On reste bien dans le match. On reste bien dans le match. On reste bien dans le match. — Alexandre ? — Le compte est bon. — Thierry ? — Le compte est bon. — Allez-y, Alexandre. — 10 plus 2, 12. Fois 75, 900. Moins 8, 892. Moins 7, 885. Moins 1. — Oui. Une autre version pour Thierry. Très bien. — Bravo, Alexandre. — Bravo, Thierry, aussi. — Bravo. — Fin de cette première manche. Et Thierry, qui s'est envolé, qui a pris pas mal de distance par rapport à Alexandre. 100 à 40, c'est le score pour le moment. On enchaîne. Deuxième manche. Ils n'ont pas été assez difficiles, les comptes, sur cette première manche, Alexandre, n'est-ce pas ? — Ouais, c'est pas grave. — Bon. Prochaine fois. Les cinq duels, maintenant, à votre disposition. Ça se joue à la rapidité. Vous avez rejoint les buzzers ? Très bien. Un thème, pour commencer, s'il vous plaît, Bertrand. — Il nous vient de Châtelaillon. C'est en Charente-Maritime. — Châtelaillon. — Châtelaillon, pardon, excusez-moi. Yves Rocher en est l'auteur. On va faire de la littérature. Vous trouvez deux œuvres de Jean-Paul Sartre. Alors, ces œuvres ont des articles. Voilà, vous ne cherchez pas les articles, vous cherchez les noms. Le tirage. Commençons par là. H-R-C-O-M-M-S-U-E-U. Vous pensez à quoi, Alexandre ? Rien du tout. Ah bon, je pensais, moi, je... Non, non, non. Les mouches et le mur. Ah, alors, écoutez. Lulu couchait nue parce qu'elle aimait se caresser au drap et que le blanchissage coûte cher. Henri avait protesté au début. On ne se met pas toutes nues dans un lit. Ça ne se fait pas. C'est sale. Il avait tout de même fini par suivre l'exemple de sa femme. Mais chez lui, c'était du laisser-aller. Il était raide comme un piquet quand il y avait du monde. Mais il se négligeait dans les petites choses. Par exemple, il n'était pas très propre. Il ne changeait pas assez souvent de caleçon, etc., etc., etc. C'est le mur, recueil de nouvelles de 1939. Il y a trois textes sur la sexualité et deux textes sur la politique, en particulier un texte qui s'appelle « L'enfance d'un chef » où un jeune homme qui doute de lui-même va entrer dans le fascisme, justement, pour devenir chef. Sartre est un des très rares philosophes à avoir écrit des œuvres de fiction, justement, qui permettent de mettre en scène un petit peu ces idées philosophiques sans didactisme. Et les mouches, c'est sa première pièce. Donc, 1943, il revisite le thème d'Orestes et d'Electres, justement, où il introduit Jupiter, voilà, avec toute une réflexion sur le remords et sur la liberté de faire. Photo magnifique de Giselle Freund. Vous connaissez Giselle Freund ? C'est elle qui a fait ensuite le portrait officiel de François Mitterrand. Et elle a fait, à l'époque, dans ses années 1939, des portraits d'écrivains qui sont sublimes. Et là, c'est un extrait du mur. Là, c'est un extrait du mur. C'est alors la nouvelle qui s'appelle Intimité. Très bien. Bon, lisons à voix haute. Voilà. Bonne illustration. J'aime bien ces séquences avec Bertrand. Non, mais en plus, c'est une très belle écriture, ça. Merci. On a un peu oublié. Les mots, la nausée. On entendait les mouches volées, hein, pendant... Ils n'ont pas répondu. Silence du côté candidat. Voici de l'orthographe, maintenant. J'espère que j'aurai davantage de chance. Christian Messin, qui habite dans le Vaucluse, le Thor, vous a proposé le mot porphyre. Oui, vous avez la main, Thierry. P-O-R-P-H-Y-R-E. Oui, là, voilà. J'ai du succès, moi, au moins. Le porphyre, absolument. Nous allons voir ce que c'est le porphyre. On va voir une mine. C'est une roche magmatique très dure. Et j'en avais parlé pour la Place Rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a des pavés de porphyre. Donc, ça vient de Porfura, Upsilon, qui se traduit par un Y en français. Donc, c'est le pourpre, le coquillage qui donne la couleur pourpre, qui est à l'origine de laquelle est la couleur. Et en latin, c'est devenu purpura. Voilà, pourpre. Bon, porphyre. Porphyre. Ça peut être rouge ou bleu ou noir, quelquefois. Vous avez compris, ça peut être de toutes les couleurs. Non, mais surtout rouge, puisque ça veut dire rouge. Bien sûr. Merci beaucoup. La matière rouge. Porphyre. Donc, gros score du côté de Thierry. On enchaîne maintenant avec... Ça va vous plaire, ça, Alexandre ? Duel de calcul mental. Ah, ça vient de Château d'Olonne en Vendée. C'est Thérèse d'Avenne qui nous l'envoie. 75 fois 7, divisé par 15, plus 76, divisé par 37, moins 2. Oui. Ah oui, joli. Excellente réponse. Bon, mais je t'ai inquiet parce que vous aviez les mains comme ça, au lieu d'avoir les mains sur le buzzer. C'est pas bien. Alors, on averse. 75 divisé par 15, ça fait 5 fois 7, 35, plus 76, 111. Divisé par 37, 3, moins 2, 1. Vous l'avez fait dans l'ordre ? Non, je l'ai dit d'avoir divisé par 15. C'est bien. Vous aussi ? Oui. C'est bien. Ah oui. Posez pas la question à moi. Comment savoir ? Vous avez cherché ? Non. Voilà, c'est ce qui me semblait. Mais voilà, c'était pas brillant. Je laissais à Alexandre. Alexandre qui a bien répondu. Bonne réponse. C'était 1. Et 10 points pour vous, Alexandre, avec ce duel de calcul mental. Voici maintenant le l'un dans l'autre. Oui, il a été envoyé par Brighton Malingray qui habite Nancy. Capitale africaine pour le nom propre et pour le nom commun drôle à la télé, au pluriel. Le tirage ? L-A-M-A-D-R-A-S-S-E Oui, Alexandre. Maladresse et la capitale africaine, Madras ? Non. Mais, bon, pas africaine, Madras. Et maladresse, pourquoi drôle au pluriel ? Les maladresses sont drôles. Ah oui, mais non, c'est pas ça en plus. Les drôles de dames. Les drôles de dames. Bertrand me disait au cinéma aussi. Oui, mais après, au départ, c'était une série à la télévision, les drôles de dames. D'ailleurs, je crois qu'il y a un film, un deuxième qui va bientôt sortir. Oui, oui, oui. Quant à la capitale, c'est Dar S. Salam, qu'on peut écrire d'ailleurs avec deux A. Nous allons voir des illustrations. On voit bien pourquoi ça a été choisi. Au départ, elle a été capitale d'ailleurs de la Tanzanie, donc sur l'océan Indien. Et c'est en 1862 qu'un sultan de Zanzibar a choisi ce lieu pour sa rade extrêmement abritée. Donc, port très, très important. C'était un village de pêcheurs au départ, Zizima. Et aujourd'hui, c'est la plus grande ville de la côte Est. Donc, port, je l'ai dit, centre commercial très important. Une ville extrêmement dynamique. Avant, on y passait juste pour aller à Zanzibar. Et maintenant, quand même, les gens s'y arrêtent parce qu'il y a énormément de lieux culturels. C'est le centre pour tous les arts. Et il y a des plages magnifiques. Donc, elle vaut le détour. Merci beaucoup. Dar S. Salam. Dar S. Salam, une tentative du côté d'Alexandre qui échoue. Avre de paix, pardon. Et les dix points, donc, qui basculent du côté de Thierry. Le cinquième et dernier affrontement dans cette deuxième manche. Sprint de chiffres aujourd'hui. Les plaques et le compte à trouver. Les voici. Cinquante, dix, six, neuf, cent, quatre. Cinq cent soixante-dix-huit. Non, solution bien. Cinquante fois dix, cinq cent. Neuf plus quatre, treize. Fois six, soixante-dix-huit. Et cinq cent plus soixante-dix-huit. Simplement. Voilà. Allez, fin de cette manche et de ce match entre Alexandre et Thierry. Avec une nouvelle victoire pour Thierry. Bravo. Bravo. Bon, Alexandre n'a pas pu transformer l'essai, là, aujourd'hui. Il y a eu quelques difficultés. Et puis, du très bon jeu du côté de Thierry. Cadeau pour vous, Alexandre. Les éditions Le Robert ont le plaisir de vous offrir le célèbre Petit Robert, ainsi que le dictionnaire historique de la langue française. Et les magasins pro spécialistes en électroménager et multimédia vous offrent une carte cadeau de 200 euros pour vous aider, par exemple, à renouveler votre équipement TV. Passer le bonjour à qui, Alexandre ? À ma famille, mes amis et ceux qui me reconnaîtront en général. Merci beaucoup, Alexandre, d'être repassé par chez nous. On se retrouve avec Thierry pour les mots de la fin dans un tout petit instant. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada La vitalité peut diminuer avec l'âge. Bion 3 Senior vous aide à retrouver votre vitalité grâce à sa formule unique associant des ferments microbiotiques, minéraux, vitamines et du ginseng. Activez votre vitalité avec Bion 3 Senior. Soyez fort de l'intérieur. Prime Vert va plus loin pour la santé cardiovasculaire et s'engage avec l'Institut Pasteur de Lille pour proposer une gamme 100% végétale pour 100% de plaisir. Prime Vert. Place au plaisir, pas au cholestérol. La santé cardiovasculaire des femmes est un enjeu de santé majeur. Alors ensemble, agissons. Retrouvez Prime Vert de tout cœur avec les femmes sur primevert.com Après un combat sans relâche, bravo, vous avez réussi à déplacer le bouchon. Alors que votre cintre ne fait que les déplacer, Destop Turbo et sa formule ultra concentrée dissous efficacement les bouchons en un seul geste. Destop Turbo. Découvrez Destop écologique éco-certifié. Pour l'entretien de vos canalisations, Destop. A mon âge, j'ai plus de réponses que de questions. Eucérine est l'une d'entre elles. Eucérine Yalurone Filler plus Elasticity SPF 30. Comble les rides même profondes, améliore l'élasticité de la peau et protège des rayons UV. La peau paraît plus ferme pour 97% des femmes. Yalurone Filler plus Elasticity SPF 30. Seulement par Eucérine. Et en ce moment, retrouvez le soin de jour dans ce coffret promotionnel avec un contour des yeux offerts. Essoufflez ? De la toux ? Avez-vous déjà fumé ? Revitiv Aerosur est un dispositif médical prouvé cliniquement, sans médicaments, qui réduit l'essoufflement, réduit la toux et renforce les muscles respiratoires. Convient si vous êtes diagnostiqué d'une BPCO. Respirez mieux avec Revitiv Aerosur et profitez pleinement de la vie. Disponible sur aerosur.fr ou par téléphone au 0805 321 051. Livraison gratuite. Virus, bactéries, stop ! Le spray PurEssentiel Assainissant vous accompagne au quotidien pour éliminer virus et bactéries. PurEssentiel Assainissant, à vos côtés pour vous protéger et respirer un air plus pur depuis plus de 15 ans. PurEssentiel, 15 ans d'efficacité à l'état pur. J'avais 15 kilos en trop, je les ai perdus et on me demande souvent comment j'ai fait. Eh bien, je vais vous montrer. Il vous suffit de taper commej'aime.fr sans oublier le .fr. Ensuite, vous calculez votre IMC pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Et c'est tout. En fonction de votre perte de poids, commej'aime vous proposera le programme le plus adapté à votre métabolisme. Si vous avez du poids à perdre, commej'aime, c'est la solution. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr Et surtout, n'oubliez pas le .fr ! Vos pieds sont déformés par un alux valgus ? Découvrez l'orthèse Epitacte qui redresse votre orteil et soulage des frottements grâce à 100 tondons en silicone, l'épithélium flex. Extra fine, elle se porte dans toutes vos chaussures. Epitacte, le soin des pieds, c'est notre spécialité. Ceci est un dispositif médical. Toquez, voyez l'intérieur et retenez la fraîcheur. Nouveau réfrigérateur LG InstaView, c'est la Smart Good Life. LG, life's good. Tu as vu comme ça sent bon ? Et ici, tout est bio. Maman, toi tu es bio ? Découvrez les nouveaux gels douche bio Le Petit Marseillais. Des ingrédients bio cultivés localement, une mousse légère et des parfums qui sentent bon à la Provence. Le Petit Marseillais reste en nature. 5200 euros, c'est le montant de votre cagnotte. C'est une nouvelle participation au mot de la fin après cette huitième victoire pour vous, Thierry. Vous êtes prêt ? Je suis prêt. Vous avez le sésame, le chrono est à 2 minutes. Et le premier tirage pour trouver cette lettre, top. Parieur. Oui, 100 euros. 8 lettres. Largesse. Oui, 200 euros. Neuf lettres. Je passe. Dix lettres. Démantelé. Démantelé, oui, c'est ça. 300 euros, sept lettres. Adouci. Oui, 400 euros. 8 lettres. Déclaré. Non. Neuf lettres. Bavardage. Oui, 500 euros. Dix lettres. Nomination. Oui, 600 euros. Neuf lettres. Je passe. Huit lettres. Déclassé. Oui, 700 euros. Neuf lettres. 30 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sésame. Oui. Le caméscope. Oui, c'est joli. 800 euros. Donc, montant total, 6 000 euros, tout rond. Le caméscope. On évoquait avec Ariel les mots que, forcément, les moins de 20 ans, on n'avait jamais entendus, on n'avait jamais vus. Donc, caméscope. Le caméscope. Mais vous avez connu le caméscope. J'ai connu. Mais entre le dictaphone et le caméscope, ce sont deux mots qui sont un peu construits de la même façon et mon cerveau bug sur ce genre de mots. On l'a vu. Bon, ça va, c'est raisonnable, puisque le montant, ça fait une belle enveloppe là maintenant, une jolie tirelire. Ça commence à être pas mal. À 6 000 euros. Oui, ça commence à être pas mal, comme vous dites. C'est le banquier qui va être content. Ouais. Le dents, il est ravi, il est généreux. Rassurez-vous. On se retrouve. Nouvelle participation. Ce sera le 9e match pour vous la prochaine fois. Le 9e match, tout à fait. Thierry, un grand merci pour votre fidélité. On vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Restez bien avec nous. On continue de jouer sur l'antenne de France 3. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada